On commence par du rugby. Les joueurs du Pays de Galles sont arrivés ce dimanche soir à Versailles, une ville qui sera leur camp de base pendant toute la Coupe du Monde de Rugby. Pour l'occasion, une cérémonie avec des jeunes du Rugby Club de Versailles et 400 invités étaient organisés dans les salons de la mairie. Si on a voulu accueillir une équipe pour cette Coupe du Monde, c'est vraiment pour signifier que Versailles c'est une ville du sport. C'est une ville où il y a beaucoup d'adhérents, beaucoup aussi une diversité. C'est un grand plaisir d'avoir vu cette belle ambiance ce soir. Les 33 Dragons Rouges, accompagnés par 29 membres du staff, seront à Versailles jusqu'au 9 octobre. Ils logeront au Trianon Palace et ils s'entraîneront au stade de Porchefontaine. Deux entraînements seront ouverts au public le vendredi 29 septembre et le lundi 2 octobre. En tennis, l'ivinois Arthur Rennerknecht s'est arrêté au troisième tour de l'US Open après avoir éliminé l'Italien Matteo Berrettini, le joueur originaire de Saint-Jean-Main-Léa perdu en 4-7 contre le 9e jour mondial. Le russe Andrei Roublev le score 3-6-6-3-6-1-7-5. Arthur Rennerknecht était le dernier français en liste dans les tableaux de simple. Ce troisième tour était le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand-Chelème. En football, le Pisacé Matteo Gendouzi jouera la saison prochaine du côté de Rome après deux saisons passées sur la Canebière à Marseille. Le joueur formé au Paris Saint-Germain a été prêté à la Lazio de Rome avec une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros hors bonus. Pour son premier match ce week-end contre Naples, Matteo Gendouzi a marqué mais son but a été refusé par la VAR. Il aura de nouveau l'occasion d'ouvrir son compteur contre la Juventus Turin le 16 septembre. Toujours en football, la décision est tombée. L'équipe senior du Poissy Football Club évoluera en première division de district cette année. La décision a été annoncée la semaine dernière. Les dix régions de cette nouvelle structure qui remplace l'Aise-Poissy pensaient pouvoir évoluer la saison prochaine un niveau au-dessus en Régional 3. La reprise de la compétition pour les seniors est programmée le 24 septembre. Enfin au golf, l'Open de France sera de retour au golf national de 50 ans en Yvine pour une 105e édition du 21 au 24 septembre. Des têtes d'affiches françaises comme Victor Perez ou l'Yvelinois Antoine Rosner devraient être présents sur les greens. Si vous êtes intéressé, la billetterie est ouverte.